Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo geek tech j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez très très bien avec le confinement et l'épidémie actuelle je sais que c'est pas évident et que c'est très stressant mais surtout restez chez vous pour qu'on puisse régler le problème très rapidement et reprendre dans notre vie comme auparavant on reprend au niveau du dossier d'aujourd'hui et du tutoriel pour lequel je présente cette vidéo c'est tout simplement on va dire une continuité de la précédente vidéo qui est par rapport à les étrilles X1 il faut savoir que aujourd'hui pour pouvoir convertir un modèle 3D avec l'extension STL il faut qu'il passe de STL vers G-Code afin que vous puissiez l'utiliser et être reconnu par rapport à l'imprimante 3D donc malheureusement l'Ultimek Arcura n'a pas dans sa base de données l'imprimante ou la marque EZ3D donc il faut effectuer une configuration manuelle d'où cette vidéo d'aujourd'hui qui vous permettra en fait tout simplement de vous présenter la démarche afin de pouvoir le faire donc let's go sur l'ordinateur alors voici Ultimek Arcura qu'on va utiliser aujourd'hui principalement et je vous montrerai bien évidemment d'autres programmes que vous pouvez utiliser et qui sont fournis avec l'imprimante en question il faut savoir que l'Ultimek Arcura que vous voyez actuellement n'est pas la même version que vous trouverez par exemple sur la clé fournie avec l'EZ3D de préférence mettez à jour le programme il est plus ergonomique et plus simple comparé à la version précédente donc la première chose que vous ouvrirez quand vous utiliserez l'Ultimek Arcura il va vous proposer tout simplement certains étapes prédéfinies puisque le modèle d'EZ3D n'est pas mentionné parmi certains choix vous passez vous ignorez tout simplement toutes les démarches jusqu'à ce que vous arrivez à l'interface principale du moment que c'est fait et si vous n'êtes pas anglophone puisque au début ce sera en anglais vous allez sur préférence configurer cura et dans la partie générale vous mettez la langue voulue tout simplement bien évidemment vous redémarrez le programme pour que la langue soit prise en charge le plus important et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est dans la partie paramètres et dans la partie imprimante il suffit tout simplement et par défaut vous ne trouverez pas bien évidemment les choix vous faites ajouter une imprimante sélectionnez ajouter une imprimante hors réseau et vous descendez jusqu'à custom vous sélectionnez custom fff printer et vous faites ajouter directement sur cette partie ça va vous donner ainsi sinon puisque les EZ3D à ces paramètres vous mettez 100 100 100 donc largeur profondeur et hauteur sur la partie paramètres de la tête vous effacer toutes les informations vous mettez bien évidemment à zéro voilà vous mettez plateau chauffant et vous mettez au lieu de marlin vous mettez reprap sinon si vous vous gardez marlin ça va être dans le coin de l'impression dans la partie extrudeur vous gardez la taille de la buse qui est 0.4 millimètre et dans le diamètre du matériau vous mettez un 75 c'est tout il suffit tout simplement de faire suivant l'imprimante est configuré pour que cela il suffit tout simplement de sélectionner un modèle un modèle en format STL voilà donc vous remarquez qu'il s'ajoute directement au centre dans le cas où vous le voyez sur les coins ou qui est en décalage vous saurez automatiquement que le paramétrage est faux après cela tout simplement il suffit de découper afin que vous puissiez bien évidemment enregistrer le fichier gcode donc la découpe ça permet en fait tout simplement de convertir effectivement le modèle 3d afin que vous puissiez l'enregistrer en format gcode donc vous voyez .gcode qu'il suffit d'enregistrer tout simplement et l'insérer dans votre carte mémoire que vous mettez dans l'imprimante 3d et l'impression bien évidemment se fait automatiquement dès le lancement voilà tout au niveau de l'ultimaker cura donc vous voyez que ce n'est pas compliqué mais il faut faire cette manipulation manuellement parce que sinon vous n'allez pas pouvoir imprimer correctement les modèles que vous désirez par la même occasion je me permets en fait de vous montrer deux autres programmes qui sont fournis avec l'Azitrid et qui peuvent être pas mal pour la suite et ça vous permettra en fait de faire certains modèles par vous même donc il y a déjà l'Azware qui vous permet tout simplement de sélectionner pour commencer l'imprimante Azitrid que vous souhaitez donc vous remarquez qu'il y a plusieurs modèles chez Azitrid donc là on va mettre la X1, X2 la différence entre la X1 et la X2 c'est tout simplement que la X2 a la possibilité de par des fois en fait d'utiliser l'imprimante via votre smartphone puisque elle inclut l'appui suffit dessus donc le filament PLA et on peut choisir n'importe quel modèle pour bien évidemment savoir s'il correspond à l'imprimante ou pas est ce qu'il entre dans le cadre donc vous voyez donc ça vous permet d'être sûr que l'imprimante va prendre le modèle de bout en bout sinon le deuxième ou le deuxième programme je dirais c'est le 3D magique et celui ci c'est tout simple il vous permet de pouvoir sélectionner un modèle en format image qui va modéliser en 3D et que vous pouvez bien évidemment alors si je mets en français voilà donc mettre la taille voire la taille également la résolution voilà on peut mettre bien sûr ainsi donc tout simplement et après cela il suffit tout simplement de le sauvegarder et ça va être sauvegarder en format STL que par la suite il est nécessaire donc voyez un genre de mug donc comme je disais qu'il est nécessaire en fait tout simplement de mettre au niveau de l'Ultimaker PLA afin de pouvoir le convertir en G-code pour pouvoir faire l'impression. Je pense qu'on a fait le tour de la situation c'était en fait un tutoriel très simple qui permet de savoir comment utiliser initialement l'Ultimaker Kera et par la même occasion la présentation de le 3D magique que j'ai pas mentionné dans la précédente vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas de les mentionner dans la partie commentaire surtout n'hésitez pas de vous abonner et de liker si vous avez apprécié la vidéo sur ce je vous souhaite une agréable journée je vous dis portez vous bien un bon confinement restez chez vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce je vous dis ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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